Le contenu local, c'est l'ossature de notre activité au fait. Et notre objectif, c'est d'employer le maximum possible les entreprises locales dans les activités. En entrée de jeu, le directeur financier a donné des chiffres. Et l'on pourrait se poser la question, dans ces chiffres, qu'est-ce qui revient aux entreprises locales ? Et donc aujourd'hui, nous avons plus de 300 entreprises guinéennes qui travaillent sur le projet Simandou de Rio Tinto. Ce n'est pas que les chiffres qui sont importants, le nombre, il faut associer à cela le montant des investissements associés, n'est-ce pas, à ces 300 entreprises. Donc, à date, nous sommes à au moins 700 millions de dollars investis en faveur des entreprises locales. Donc, les entreprises locales qui travaillent avec nous, le chiffre d'affaires, les dépenses, ça se totalise aux environs de 700 millions de dollars. Ceci dit, nous comprenons que ce n'est pas toujours évident, n'est-ce pas, de travailler avec nous. Donc, il y a des difficultés, nous en sommes conscients. Et parmi ces difficultés, c'est d'abord l'accès à l'information aussi. Et il y a aussi et surtout l'expérience à travailler non seulement dans les entreprises minières, mais à travailler aussi avec une entreprise comme Rio Tinto, qui a des standards parfois très élevés et assez contraignants. Et donc, pour corriger, n'est-ce pas, ces problèmes, nous organisons souvent des événements comme celui-ci. Nous organisons également des formations. Donc, nous récrutons des experts qui donnent des formations aussi aux entreprises pour que ces entreprises puissent, n'est-ce pas, aller d'où elles sont pour aller vers nos attentes et pouvoir participer, n'est-ce pas, à nos processus d'appel d'offres. Non seulement participer, mais aussi à gagner des marchés. D'un point de vue opportunité, c'est important de savoir parce que parler des chiffres, parler de ce qui existe, mais il est important pour vous aussi de comprendre quelles sont les opportunités afin que vous soyez mieux préparés et à orienter peut-être vos investissements dans ce sens pour pouvoir participer à nos appels d'offres. Donc, les opportunités que nous avons aujourd'hui couvrent les domaines de l'électricité industrielle, par exemple, couvrent également les domaines des traverses de rails. Pour ceux qui le savent, ils sont commandés de l'extérieur pour venir. Donc, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que des entreprises locales puissent fabriquer des traverses de rails qui répondent aux standards à leurs besoins, mais aussi que nous arrêtons d'importer, au fait. Contenu local, on aime souvent en parler, mais l'essentiel du contenu local, c'est le développement industriel local. Donc, tout ce que nous faisons, ce n'est pas simplement acheter peut-être des concombres ou des tomates qui vont rentrer dans la cuisine que nous faisons pour nos employés, que nous allons aboutir à l'essentiel du contenu local. Le contenu local, c'est l'industrialisation. Donc, qu'un jour, nous puissions arrêter d'importer les choses vers la Guinée et que nous puissions produire pour la Guinée, mais aussi produire pour la sous-région, pourquoi pas pour le monde entier. Donc, c'est ça, notre objectif. Merci. Merci.